salut à tous c'est myjin on se retrouve pour l'avant dernière vidéo de ce tutoriel avant dernière vidéo qui va bientôt clôturer donc notre speedrun donc on va aller vers le palace du crépuscule donc pour le coup on vient de finir celestia on est encore en celestia on va descendre justement de celestia donc dans un premier temps on va mettre les bottes de plomb alors mettez vous d'abord au préalable derrière le canon parce que moi c'est que je me suis fait emporter par le vent et vous appuyez enfin vous vous grappinez sur le canon et une fois qu'il vous a envoyé vous allez mâcher le bouton b pour faire une attaque sautée si vous l'avez bien fait voilà vous vous retrouvez sur le pont sinon vous vous retrouvez dans l'eau et puis une fois dans l'eau vous n'avez plus qu'à remonter par ici alors une fois que vous êtes à terre vous allez vous téléporter vers la salle donc vers la chambre du miroir et vous allez avoir donc la fameuse cinématique où le miroir est reconstitué on va pouvoir aller à la chambre enfin au palais du crépuscule donc je skippe voilà tout on y va et on arrive donc au palais du crépuscule alors il va y avoir deux dialogues avec midona dès le départ on va skipper voilà un premier dialogue avec midona et ensuite la deuxième partie elle est là voilà donc là pour le coup on va d'abord se diriger vers la partie de gauche sur la partie de gauche on ouvre la porte et on rentre directement donc dans l'aile de gauche alors dans cette salle rien de trop compliqué vous allez sortir l'épée dans un premier temps puisque vous voyez il ya des têtes de xantho pour les éminer très rapidement vous avez juste à faire un jump slash puis une attaque donc une attaque une attaque sautée puis une attaque sautée puis deux attaques tournoyantes voilà je m'en sors pour justement les éminer très rapidement vous récupérez la petite clé et vous passez dans la salle suivante dans la salle suivante vous allez devoir vous transformer en loup parce que malheureusement vous ne pouvez pas éliminer les têtes dans la zone sombre si vous êtes en humain alors pour éliminer les têtes en loup il suffit tout simplement de faire deux attaques avec midona ce qui vous permet de justement ce qui vous permet justement de pouvoir les éliminer en deux coups alors ensuite on récupère donc la petite clé et ensuite on sort le grappin en moins général je me mets sur la droite vous pouvez sur la gauche évidemment il n'y a pas de souci pour le tutoriel je prends un peu le temps mais pour le speedrun il faudra regarder si vous êtes plutôt visé à gauche si vous êtes plutôt visé à gauche si vous êtes plutôt visé à droite on arrive dans la salle du combat dans la salle du combat face à xanto alors face à xanto en fait il faut savoir que faire la jump alors dans un premier temps essayez de voir où est xanto il est là voilà c'est ces attaques là qui sont les mieux parce que vous faites le plus de dégâts sur xanto alors pour le coup moi je vais éliminer les plantes voilà donc là il faut suivre un peu les déplacements de xanto il est là bas voilà alors pour le coup vous voyez que je l'ai touché alors moi en général je reste au milieu et je bouge beaucoup la caméra pour regarder un peu les déplacements xanto parce que des fois il peut éventuellement revenir vers le milieu voilà là hop voilà donc il doit lui rester plus trop de coups à avoir voilà bon vous voyez j'ai eu la chance de le tuer via une une attaque circulaire donc il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau là alors ici on peut skipper encore une fois un texte de midona il suffit tout simplement d'être assez rapide en fait vous touchez la main alors oui je suis pas assez prêt donc je me rapproche vous touchez la main et tout de suite après vous prenez à j'ai pas réussi tout de suite après il faut récupérer la petite boule de lumière ça vous évite d'avoir ce petit texte là donc c'est un petit skipper que vous pouvez réaliser chez vous et ensuite il suffit tout simplement de lancer la boule en direction donc du socle si vous l'avez lancé correctement voilà je l'ai lancé correctement ce qui permet d'activer l'escalier très rapidement une fois que vous êtes en haut vous n'avez plus qu'à vous retourner et récupérer la balle donc ensuite dans cette deuxième salle vous allez pouvoir skipper une grosse grosse partie de ça vous allez vous déplacer vers la droite alors vous pouvez skipper cette cinématique vous allez vous déplacer vers la droite et là il faut plutôt bien viser c'est plutôt facile si vous avez bien géré voilà j'ai plutôt bien visé et plutôt bien envoyé et pour le coup vous voyez que je suis directement en haut à partir de là vous montez la première plateforme vous mettez bien au bord de celle-ci et vous récupérez la balle qui est tout en bas alors ici faites attention à ces petites bestioles voilà parce que elle peut vous faire tomber la balle et si vous sautez malencontreusement sans la balle ici vous êtes dans l'impossibilité de la récupérer et donc pour le coup c'est vous êtes obligé de retourner tout en arrière pour justement et bien faire ça alors ici rien de bien compliqué si vous longez les bords comme je fais il n'y a pas de soucis et ensuite les petites créatures vous pouvez les esquiver en faisant un petit pas sur la droite ou un petit pas sur la gauche ce qui vous permet de sortir de l'aile ouest sans aucun souci alors ensuite on va passer sur l'aile de droite donc l'aile est au préalable on met évidemment la boule et alors ici on ne doit pas prendre la plateforme parce qu'on n'a pas le temps comme dans tous les zeldas donc on va sortir le boomerang et on va le lancer tout simplement comme ceci et vous voyez qu'entre les deux il y a une void alors je vous explique enfin il y a certains tricks que je vais vous expliquer un peu plus en détail parce que c'est des voids un peu spécial qui va y avoir donc dans ce palais mais sinon dans l'ensemble ça reste des voids que l'on a déjà rencontré dans Zelda que l'on a déjà fait majoritairement dans l'ensemble des donjons donc je pense que vous avez pris l'habitude alors ici on va viser par ici et pour le coup on va descendre jusqu'à la plateforme on peut éliminer les chaux-souris alors hop là ici on peut passer trois plateformes très facilement et ensuite ça se fait bien alors là pour le coup la tête de Xantho la tête de Xantho me gêne un peu voilà et donc là comme tout à l'heure vous n'avez plus qu'à faire ça et ensuite vous placez devant le coffre par ici vous récupérez la clé et ensuite vous allez passer dans la zone suivante donc là comme tout à l'heure vous allez devoir vous passer en loup puisqu'effectivement c'est la zone crépusculaire donc vous êtes forcé d'être en loup et donc là pour le coup dans un premier temps vous allez éliminer cette bête du crépuscule puis les deux autres qui sont juste là voilà et là vous allez avoir des têtes de Xantho des têtes de Xantho pardon qui sont juste là alors je me fais avoir hop là une fois et deux fois ensuite vous allez vous placer au milieu et là normalement si vous vous débrouillez bien vous arrivez à avoir les trois et c'est pareil si vous vous débrouillez bien vous arrivez à en éliminer deux sur les trois avec juste un coup avec juste un coup de d'attaque de Midona alors ensuite on arrive là on grimpe sur ce sur ce truc à grappin le deuxième alors moi je descends un peu vous n'êtes pas forcément obligé et ensuite on va ici et on récupère la petite clé alors pour le coup on se place sur la ligne de ce rectangle là hop là my bad on sort le grappin le grappin le boomerang pardon et on va viser alors si je ne me trompe pas on va viser ce pont de mur là et quand le boomerang arrive et bah non c'est raté c'est raté donc vous pouvez éventuellement descendre comme ça il y a un petit time saver ici malheureusement je l'ai raté je le fais rarement sur mes runs maintenant vous pouvez éventuellement l'étudier sur zeldaspiand.com j'aurais voulu vous le montrer j'aurais voulu j'aurais voulu vous le montrer mais pour le coup ça n'a pas marché on arrive une nouvelle fois face à un fantôme de Xanto puisque de toute façon on n'a pas le choix de les affronter comme d'habitude on skip et là voilà comme tout à l'heure hop je me place au milieu j'essaye de regarder un peu partout où se trouve Xanto voilà donc là je tourne un peu la caméra alors faites bien attention justement à regarder si Xanto ne vient pas au milieu euh hop là parce que ouh donc essayez de regarder si Xanto justement ne ne vient pas au milieu alors là j'ai des petites difficultés à l'affronter voilà donc le deuxième fantôme de Xanto est éliminé donc là on passe encore une fois sur la droite on récupère la petite boule voilà ok et on monte sur l'escalier une fois que c'est fait on récupère la boule et on passe à la salle suivante alors sur cette salle là c'est pareil on peut gagner un peu de temps avec l'escalier pour ça on va se placer vers le coin en haut hop là en haut à à à alors on est comme ça donc c'est en haut à gauche et ensuite on lance la boule en plein milieu alors c'est beaucoup plus simple que l'autre beaucoup plus accessible donc ce time saver est assez facile donc ensuite ici alors malheureusement je n'ai pas réussi à le faire mais vous pouvez sauter sur le premier et ensuite si vous débrayez bien vous sautez sur les trois et vous pouvez sauter facilement sur la dernière plateforme à partir de là vous pouvez éventuellement poser la balle pour faire attention si les chauves-souris viennent vous embêter il faut faire attention et ensuite vous n'avez plus qu'à sortir de l'aile Est et ensuite on va justement récupérer ce qu'on appelle la Master Sword 2.0 donc la Master Sword améliorée qui va pouvoir nous permettre d'affronter Xanto ainsi que Ganondorf donc là pour le moment on saute on balance le petit truc et là cinématique on ne peut pas passer donc la Master Sword 2.0 tout ce qui est cinématique avec la Master Sword on ne peut pas passer dans le speedrun et on va arriver donc dans la deuxième partie de ce palais du crépuscule la partie avec notamment la récupération de la clé du boss et un maximum de de saut avec le boomerang alors là on va sortir l'épée sans viser vous allez vous approcher donc de ce mur du crépuscule et vous faites une attaque tournoyante ça vous permet de retirer le voile du crépuscule et de rentrer directement dans le palais même une fois que vous êtes rentré dans le palais même vous allez voir que ça va s'enchaîner assez rapidement donc dans un premier temps je vous conseille de faire des petits coups d'épée comme ça pour dégager un peu le passage vous pouvez éventuellement éliminer la plante et ensuite il vous suffit tout simplement de lancer ces bouboules en direction de leur socle respectif et si vous êtes bien débrouillé voilà les deux s'enchaînent assez rapidement ce qui vous permet alors j'élimine les petites bestioles qui me gênent et j'avance voilà donc là sur cette plateforme là vous pouvez vous mettre bien au bout et ensuite vous allez viser ce bloc là puis ce bloc là et là quand le boomerang se trouve dans le mur vous pouvez vous pouvez attaquer alors ici les trois vous pouvez les éliminer à coup d'épée les têtes de xantho il n'y a vraiment plus de soucis parce que pour le coup un coup d'épée ça suffit une fois que vous avez éliminé toutes les têtes de xantho vous allez récupérer la petite clé qui se trouve dans le coffre alors ici je vais essayer de vous montrer un petit gain de temps que l'on peut faire je ne le fais pas mais mais c'est possible de l'envisager évidemment on se place ici et en fait on va viser au-dessus la zone au-dessus donc là et là et pareil une fois que c'est dans le mur vous pouvez jump slasher donc faire une attaque sautée pour pouvoir récupérer ça alors pareil hop on reprend alors là il y a moult chauves-souris qui viennent à moi donc je les élimine tous donc je ne vais pas vous le montrer parce que là encore une fois ah d'accord alors ça n'a pas voulu il faut bien attendre en fait que le boomerang soit dans le mur donc si vous voulez avoir très large vous visez très large mais normalement voilà ça se passe plutôt bien alors ce que vous pouvez faire pour safeiser un petit peu ce saut c'est viser dans un premier temps à gauche à droite pardon puis à gauche ça safeise un peu le saut et pour le coup ça permet de 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 revenir ici donc ça c'était les deux time savers qu'on peut faire éventuellement sur ce sur sur ce niveau là alors ici on va déjà faire récupérer la boss la boss qui donc la la clé du boss très rapidement vous faites une attaque tournoyante ici et il faut essayer évidemment de choper donc l'endroit voilà hop et là vous voyez hop c'est par là voilà voilà on l'avait vu voilà ça vous permet de vous accrocher là dessus ensuite sur celui là on s'accroche le plus haut possible pour qu'on puisse s'accrocher directement à celui là et ensuite il n'y a plus qu'à descendre et récupérer la clé du boss donc à partir de là on va sauter pour descendre on élimine la bête du crépuscule et alors là je vous conseille très fortement de vous préparer à faire des attaques tournoyantes à gogo parce qu'il va y avoir du piaf qui va venir vous embêter donc le meilleur moyen d'éliminer ces piafs c'est justement d'utiliser des attaques tournoyantes alors prévoyez toujours un petit temps un petit temps d'avance parce que vous voyez j'étais de l'autre côté du rond et pourtant Link a avancé ici pour gagner un peu de temps une fois qu'il est éliminé vous sautez dans le vide ça va vous permettre de revenir à la porte d'entrée et de gagner du temps ensuite pour éliminer les têtes de Xan vous attendez vous en éliminez une puis deux puis trois c'est la manière la plus rapide vous donnez un coup alors celle-là vous pouvez les éliminer soit en un coup comme ça soit en faisant une attaque circulaire pour soit en faisant une attaque circulaire pour éliminer les trois d'un coup une fois les trois éliminés vous pouvez récupérer la petite clé qui va vous ouvrir l'accès à cet endroit et ensuite c'est la montée infernale donc moi je ne fais absolument pas grand chose dessus il y a des moyens de gagner un petit peu de temps sur cette zone là comme je le dis je ne fais rien parce que parce que très tendu pas assez de maîtrise justement pas assez de maîtrise du boomerang out of bound mais si vous le sentez évidemment ça peut se faire donc là dans un premier temps on attend que les quatre plateformes apparaissent on va sur celle qui est en face de la porte d'entrée puis on va sur celle qui oh la 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 celle qui est vers la droite une fois que vous avez fait ça vous allez sur cette plateforme elle va vous monter et vous pouvez alors là et par exemple là ce n'est pas possible là non plus voilà clac donc il y a une tête de guson tout cas est éliminée voyez que là je n'ai pas ici je vais devoir attendre que la plateforme arrive alors si vous êtes assez rapide voilà vous pouvez avoir cette plateforme là un peu en avance pour le coup voilà et donc là pour le coup on peut s'avancer très largement ici pour récupérer ça et là on attend que la tête de guson apparaissent et on la tue pour récupérer le coffre alors pour le coup je suis sur le coffre voilà une fois le coffre récupéré on peut pardon monter sur cette plateforme là qui est apparue et pour le coup on attend un petit peu et voilà et là on se dirige vers la toute dernière salle avant que Zonto donc une salle qui est pas forcément compliqué mince on fait une petite voilà vous pouvez faire une attaque tournoyante pour évacuer toutes les alors vous pouvez rester au milieu justement en attendant que les bêtes du crépuscule arrivent et les éliminer au fur et à mesure avec une attaque tournoyante tout simplement une fois que les bêtes du crépuscule sont éliminées et que vous avez récupéré éventuellement tous vos cœurs vous pouvez vous diriger face à Xanto alors Xanto est pas très compliqué multifase je vais vous montrer un moyen de l'éliminer assez rapidement c'est pas forcément évident comme moyen à prendre en compte mais ça se fait bien donc vous passez les cinématiques que vous pouvez passer les cinématiques que vous ne pouvez pas passer malheureusement vous les laissez comme ça et ensuite voilà Xanto il vous fait un petit speech tout ça tout ça et puis une fois qu'il a fini le combat commence alors on va beaucoup faire d'attaques sautées tout simplement parce que c'est déjà la technique qui marche le mieux alors première phase dans la forêt on utilise le boomerang pour qu'il ramène 1 2 3 attente 4 5 6 alors malheureusement je n'ai pas réussi le sixième coup vous allez voir que là je vais juste faire une jump attack et ça va être terminé vous voyez c'est terminé donc j'aurais réussi mes 6 coups en fait il faut faire 1 2 3 attente 4 5 6 si vous réussissez ce truc là ça vous permet de le faire en one cycle alors là pour le coup hop là my bad tac là on esquive et 1 2 mince c'est raté donc c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas forcément très facile enfin notamment sur ce stage là alors moi j'utilise pas les bottes de plomb parce que pour le coup je trouve ça pas forcément très utile donc là 1 2 3 et non même pas 3 alors pour le coup cette phase va prendre un peu de temps parce que j'ai un petit peu de mal vous voyez que c'est pas forcément non plus très évident sur cette phase là vous pouvez éventuellement utiliser les bottes de plomb pour justement rester un peu prestable hop 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 mince alors pour le coup il doit y rester un coup voilà troisième phase la troisième phase est sous l'eau donc là pour le coup il va falloir équiper la voilà on met pour le coup l'armure zora plus les bottes de plomb et les grappins alors dans un premier temps vous pouvez tout simplement vous positionner donc devant et préparer votre grappin parce que dès que la porte s'ouvre voilà voilà là tac vous faites un coup puis ensuite un deux trois jump attaque vous pouvez lui faire que trois jump attaque de toute façon dans l'eau c'est très très galère de réussir à faire ça et ensuite il faut vous placer impérativement au milieu garder votre link tel quel c'est à dire sans les bottes de plomb et ensuite ça va être de l'observation alors en général voilà si vous placez votre caméra à peu près entre les deux ça vous permet de voir les deux et et quand vous voyez que voilà tac c'est là bas donc là pour le coup j'avance comme ça je mets mes bottes et vous voyez que j'ai réussi à le choper avant que les portes se ferment et vous voyez que avec une simple attaque puis une attaque jump slash ça permet de le terminer très rapidement on passe à la quatrième phase de Xantho alors préparez le boulet hop là au moins ça vous prouve qu'il faut préparer le boulet alors petit erreur rien de trop grave voilà donc là il faut faire deux coups sur le totem et ensuite même chose qu'avant un deux trois ça n'a pas marché un et deux alors si vous êtes assez rapide vous pouvez éventuellement le toucher vous pouvez éventuellement le toucher quand il a l'appareil au milieu mais ça reste très délicat cinquième phase cinquième phase là vous pouvez récupérer quelques cœurs dans les pots sur les côtés et petit conseil mettez-vous sur le côté il ne vous touchera absolument jamais sur le côté et ensuite vous lui faites un coup de boulet là vous attendez qu'il soit tout petit et une fois qu'il est tout petit pour bien vous stabiliser vous faites d'abord un coup normal alors voilà petite erreur stratégique mais c'est pas grave vous lui faites un coup normal pour vous stabiliser et le bloquer et ensuite vous n'avez plus qu'à faire de la jump attaque donc de l'attaque sautée pour l'éliminer alors là vous vous placez bien contre le mur une attaque de boulet vous préparez votre attaque et voilà sixième et dernière phase de Xanto la phase sur le château d'Hyrule donc pour le coup il va vous sortir les épées pareil même chose que les fantômes de Xanto là les attaques idéales enfin l'attaque idéale c'est la visée plus l'attaque de B alors il faut impérativement être assez éloigné de lui pour pouvoir le toucher avant qu'il vous touche et alors quand il commence à faire son attaque tournante si vous avez gardé votre bouclier il n'y aura pas de soucis par contre si vous n'avez pas gardé votre bouclier ça va être un peu délicat comme vous pouvez le constater je me prends quand même pas mal de dégâts après son attaque tournante vous pouvez évidemment le faire l'enchaîner avec des attaques hop là hop observez bien tac voilà je me suis fait avoir alors là on voit hop clairement qui s'arrête une hop là my bad ok il faut toujours évidemment l'attaquer alors là petite attaque voilà toujours l'attaquer comme ça hop on esquive alors il ne lui reste plus grand chose je pense voilà c'est la fin de Xanto ça va être la fin de cette partie consacrée au palais du crépuscule il nous reste donc plus qu'une seule partie sur ce tutoriel de Zelda Wild Princess HD Any% No Amiibo le château d'Hyrule donc on skip toutes les cinématiques comme d'habitude on récupère le conteneur de coeur et enfin on discute avec Midona pour qu'elle nous en aille pour qu'elle nous fasse sortir d'ici alors je vais m'arrêter quand on prendra le portail en direction du monde réel et donc pas du monde du crépuscule alors on va sauvegarder ça nous aura pris quand même pas mal de temps pour le coup pour réaliser ce tutoriel de speedrun on regardera à la fin évidemment avant d'aller avant d'aller voir le on va prendre on va prendre le temps de regarder le temps qu'on aura mis pour pour voir ce speed enfin pour apprendre ce speedrun évidemment alors voilà on s'arrête là sur cette partie donc consacrée au palais du crépuscule encore une fois il n'y a pas de technique particulière c'est des petits skips des petits time savers à droite à gauche je ne vous ai pas montré l'entièreté des time savers qui sont présents moi je vous ai montré ce que j'utilise essentiellement je vous ai donné des petites techniques qui permettent de gagner du temps maintenant ça reste encore une fois un tutoriel pour débutants pour que vous puissiez vous familiariser un petit peu au speedrun de Twilight Princess HD si vous commencez à vous familiariser correctement avec ce speedrun là évidemment vous pouvez faire un tour sur zeldaspidrun.com qui est donc la référence en termes de speedrun de Zelda et vous aurez un peu plus d'informations alors malheureusement c'est de l'anglais donc pour ceux qui sont anglophobes ça va être un peu compliqué mais mais voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour que je puisse m'améliorer ou que si vous avez des questions et on se retrouve pour la prochaine et dernière vidéo de ce tutoriel le château d'Hyrule et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine 1, 2, 3, 4 à bientôt dans une prochaine vidéo et ciao